Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Boker Or à tous, à tous, on est Erev, Erev Shavuot, on est la veille de Shavuot, Baruch Hashem, on va demain matin recevoir la Torah, de nouveau, une Torah de vie comme il dit Adam, on va recevoir, on veut recevoir en tout cas une Torah de vie, et tout le but c'est de la recevoir et de la vivre cette Torah, Alors, B'Zrat Hashem, on va, ce matin, le cours il s'intitule, le Shavuot d'un Breslev, c'est comme ça que ça va s'intituler, j'ai eu le srot hier d'étudier avec Ravneria, que vous connaissez tous, et évidemment c'est pas mon Shavuot à moi, Alva et B'Zrat Hashem que j'arrive à ce niveau là, et Ravneria qui est prototype Breslev dans la Keïla, au B'Zrat Hashem, et donc on est passé à travers le céder de Shavuot, comment vivre le Shavuot, parce que vous savez que, vous savez de façon générale, que pour vivre quelque chose, il faut déjà l'avoir un peu préparé, la préparation c'est le tout en vérité, c'est ça le secret de la réussite, c'est la préparation. Donc on va essayer de préparer ensemble notre Shavuot, d'abord de façon tout à fait dans les actions, le céder de Shavuot, mais après ça évidemment dans la marche Shavuot, dans la pensée, dans le travail spirituel qu'on peut recevoir à Shavuot, de se connecter au or de la Kadosh Baruch Hu qui se dévoile à Shavuot, de la lumière de la Kadosh Baruch Hu qui se dévoile à Shavuot, B'Zrat Hashem. Donc premièrement, avant de commencer le céder de Shavuot, il faut savoir qu'à Shavuot, Chazal nous dit, les Zvarim Haqdushim nous disent que c'est un jour extrêmement spécial, pas forcément parce qu'on reçoit la Torah cette journée-là, ce qu'on aurait pu croire a priori, puisque c'est Zman Matan Torah, parce que Chazal nous dit, la grand réelle dit que la Torah elle est donnée tous les jours, c'est pas une nouveauté que le 6 Sivan on reçoit encore la Torah, tous les jours la Torah elle est là. Alors la question est de savoir, c'est quoi la nouveauté, c'est quoi la situation particulière de ce 6 Sivan là ? Ce 6 Sivan là est le résultat de 7 semaines qu'on vient de compter, les 7 semaines de Sefirata à Homer, et ces 7 semaines là elles ont eu pour but de te préparer, encore une fois la préparation, le Icar est dans la préparation, de te préparer, de préparer ton keli, ton réceptacle, pour pouvoir être un réceptacle le plus grand possible, et le plus propre possible pour recevoir la Torah. Et en fonction du keli, la lumière qui va rentrer dedans, en fonction du réceptacle, la lumière qu'on va pouvoir rentrer à Shavuot. C'est écrit qu'à Shavuot, donc je vous ai dit les Zvarim Haqdushim disent, qu'à Shavuot est décidé toute ta Torah de l'année, en quantité, mais surtout en qualité, comme tu as dit Adam, une Torah de vie ? Est-ce que la Torah, cette Torah que vous allez recevoir cette année, ça va être une Torah de vie ? Est-ce qu'elle va être appliquée les poils ? Est-ce qu'elle va être appliquée dans ta vie de tous les jours ? Est-ce qu'il va y avoir vraiment, Bézrat HaShem, il va y avoir vraiment ce or-là de la Torah qui va illuminer et toi et tout ton entourage ? Est-ce que tu vas réussir à étudier le nombre de pages, la façon dont tu vas étudier, etc. ? Tout ça aussi, c'est en potentiel décrété à Shavuot. Vous allez me dire la question que tout le monde devrait se poser, et qu'on s'est tous posé, c'est que normalement c'est écrit qu'à Rosh Hashanah tout est décidé. La Rosh Hashanah tout est décidé. Alors c'est quoi le Khidosh de Shavuot ? Alors dans Maseret Rosh Hashanah, au début, première Mishnah, la Maseret Rosh Hashanah nous dit qu'effectivement que tout est décidé à Rosh Hashanah, inclut la Torah et bien d'autres choses, mais pourtant, nous dit la Mishnah, il y a quatre débuts d'année. Et en fonction de ces quatre débuts d'année, l'Agmara va expliquer qu'est-ce que c'est ces quatre débuts d'année-là. Il y a une Khatima, la conclusion de l'Agmara, je vous la fais courte, il y a une Khatima, il y a un tampon qui est donné en fonction du Zman de l'année, en fonction du temps de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il nous dit par exemple l'Agmara que le Mahim, l'eau, l'abondance, qui représente l'abondance, c'est décidé à Rosh Hashanah, mais la Khatima finale, le tampon final vient à Sukkot. C'est pour ça qu'à Sukkot, il y avait au Betamikdash, on a amené le Corban d'eau, on a amené le... Maim Nesser, merci. Donc on a amené ça. La même chose pour le Pessah, c'est les récoltes. C'est pour ça qu'on a amené le blé à Pessah, au temps du Betamikdash, il y avait le blé. Donc on comprend de là qu'à Shavuot, effectivement qu'a été décidée, déjà une sorte de prédécision a été faite à Rosh Hashanah pour la Torah que tu vas recevoir, mais à Shavuot, c'est la Khatima finale. Et sur quoi se base cette Khatima ? Sur quoi se base ce tampon-là, ce tampon final ? Alors l'Agmara, dans Rosh Hashanah, elle nous parle de Rosh Hashanah, mais on peut très très bien l'appliquer à Shavuot. De savoir que lorsque Shavuot va arriver, donc ce soir va arriver, on va être jugé en fonction de trois choses. Comment Akadosh Baruch Hu va décider de nous donner une nouvelle année de Torah ? Et combien de Torah ? Et quelle qualité de Torah on va avoir ? Ça va être en fonction de trois choses. La première, c'est qu'est-ce qu'on a fait de tout le potentiel de Torah qu'il nous a donné l'année dernière ? On avait l'année dernière, comme au dernier Shavuot qui vient de passer, on a eu Baruch Hashem, merci, on a eu Baruch Hashem, une certaine promesse d'Akadosh Baruch Hu, une certaine possibilité d'Akadosh Baruch Hu, un certain potentiel d'Akadosh Baruch Hu de faire un certain nombre de topages de Gemara, un certain nombre de Mishnayot, un certain nombre de Shiorim, un certain nombre de partages de Khidushim, etc. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ça ? Est-ce que tu as vraiment concrétisé ton potentiel maximum ? Est-ce que vraiment pendant l'année, tu as montré à Kadosh Baruch Hu que tout ce qu'il t'a donné comme potentiel, tu l'as concrétisé ? Ou sinon, malheureusement, tu t'es fait avoir par ton Yetzirara et tu as fait ce qu'on appelle Bitul Torah, Bitul Zman, c'est-à-dire que tu as malheureusement perdu ce temps-là qui t'était consacré pour la Torah et le Yetzirara a trouvé des moyens, vrais ou pas vrais, juste ou pas juste, il a trouvé des moyens de te rediriger ou de rediriger ton temps vers d'autres destinations. Et ça, en fonction de ce que tu as fait de cette année-là, on va dire parce que le nombre de pages de Gomara qui t'ont été données, elles n'ont pas été données à un autre, elles ont été données à toi. Si toi, tu ne les as pas remplies, ça veut dire entre guillemets qu'elles ont été perdues. Et donc ça, on ne peut pas le rééditer une deuxième fois, il faut en fonction de ça, il faut aller, mais si Baruch Hu est mon contraire, tu as fait encore plus, parce que justement, il y a quelqu'un qui n'a pas fait, tu as récupéré pendant l'année ce qu'il devait faire, alors en fonction de ça, on réévalue aussi. Ça, c'est la première façon de te juger à Shavuot. La deuxième, c'est sur le moment même. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fonction de comment tu vas passer Shavuot, en fonction de comment tu vas te comporter à Shavuot, c'est pour ça que Chazal, on institue à Shavuot, la nuit de Shavuot, la nuit de Shavuot, tu ne dors pas, tu ne fais que étudier toute la nuit. Quand est-ce qu'on fait ça ? Très rarement dans l'année. On le fait à Oshana Rabba, au Hachem, et Rabbi Asher, il a rapporté le Ben Israël, qui disait que le Ben Israël dit que la soirée de Shavuot, elle est plus grande que la soirée de Oshana Rabba, n'est-ce pas ? Alors, on sait combien, quelle grandeur on a, que Hachem, ils ont institué cette soirée-là, pour qu'on montre à Kadosh Baruch Hu, peut-être que je n'ai pas fait mon plein potentiel dans l'année, mais regarde, je me tue à Shavuot, toute l'après-midi, je finis le Sefer Tehilim, puisque on va en parler, c'est l'ayoula de David Améler, on passe à travers le livre de Ruth, puisque là aussi, c'est l'ayoula de David Améler, on étudie toute la nuit le Tchikoun de la Shavuot, pourquoi pour montrer à Kadosh Baruch Hu, peut-être que je n'ai pas maximisé mon potentiel, mais regarde, là, je pars sur de nouvelles bases, et regarde ce que je te donne, regarde ce que je suis capable de faire, et tu montres à Kadosh Baruch Hu qu'est-ce que tu es capable de faire, et en fonction, évidemment, cette capacité-là, elle dépend de tout ce que tu as préparé pendant les 49 jours, il ne reste encore quelques heures, la finalité des fois, c'est ça le plus qui nous manque, donc il faut travailler ces quelques heures-là, on va voir comment, parce qu'en vérité, le Shavuot d'Abrislev et d'un juif, en vérité, il commence avant Shavuot, il commence maintenant, Akhatsotayom, Akhatsotayom au milieu de la journée, qui aujourd'hui en Erette Israël, c'est à peu près midi 18, donc midi et quart. Donc à partir de là, commence Shavuot, en vérité, le or de Shavuot, il va descendre à partir de midi 18, la lumière de Shavuot, elle a commencé à ce moment-là, donc il faut savoir comment réagir, comment se préparer, et donc, on va trouver de cette façon-là, ça c'est la deuxième façon. Maintenant, la troisième façon qu'il va te juger, la plus importante, qu'on va voir dans l'écouté à la route aussi, peut-être à la fin du chiot, si on a le temps, j'espère, c'est le plan de match que tu lui présentes pour l'année à venir, c'est qui tu veux devenir pour l'année à venir, quelle volonté tu montres à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de la même façon pour Hashanah, de la même façon pour Shavuot, si tu dis à Kadosh Baruch Hu, et tu lui dis, voilà, maintenant, c'est vrai que j'ai peut-être raté quelques épisodes de cette année-là, j'ai peut-être dormi alors que j'aurais dû être réveillé, j'ai peut-être fait des choses que je n'aurais pas dû faire, par rapport à mon étude de Torah, mais maintenant, ma volonté, ma volonté, je vais laisser ce sort-là parce que l'écouté à la route, vous allez voir comment il est beau, il est incroyable, j'espère qu'on va réussir à le faire, ma volonté, c'est d'être un sadique, ma volonté, c'est d'être le meilleur que je peux être en Torah, ma volonté, c'est de tout le potentiel que tu me donnes de le concrétiser, ma volonté, c'est d'aimer, je n'ai pas de régagé avec la Torah, mais je veux aimer la Torah, je veux faire ce que tu veux, je veux grandir en Torah, je comprends que c'est ça la vérité, et en fonction de ce plan de match-là, qui est le plus important des trois, nous dit Rabbeinu, en fonction de ce plan de match que tu présentes à Kadosh Baruch Hu, de cette demande de plan de match en tout cas, va être décidé ton année de Torah. Alors comment on fait pour que ces trois éléments-là se concrétisent et se maximisent dans les quelques heures qu'on va avoir, un peu plus de 24 heures qu'on va avoir à partir de Khadzot à Yom aujourd'hui, jusqu'à la Abdallah de demain soir. Comment on fait pour concrétiser ? On va passer à travers, et on finira le shiur par l'écouter à la route sur la volonté. Ok ? Bezat Hashem. Donc, premièrement, Khadzot à Yom, c'est donc, aujourd'hui midi et quart, donc va commencer le 38, ah 38, ok, midi 38, je vais, ok, midi 38, ah vous avez raison, midi 38, donc à partir de midi 38 aujourd'hui en Israël en tout cas, va descendre la lumière de Shavuot dans le monde. Cette lumière de capacité d'Hachem, d'Hachem lui-même, la Shrina, descend pour nous donner la Torah. Comme il est descendu à Arsinaï, il va descendre aussi à Shavuot. On ne le voit pas, on ne voit pas les colottes, on n'entend pas le chauffard, on ne voit pas la pluie, le feu, tout ce que vous voulez, mais c'est là. C'est juste qu'on n'a plus les yeux pour le voir, mais c'est là pareil. Et en fonction de notre capacité de se rapprocher et de le voir, on recevra plus. C'est notre capacité qui limite la situation, ce n'est pas Hachem, Hachem il est limité. Donc nous, c'est nous qui devons travailler sur nous et pas Hachem qui doit changer. Donc à partir de Chatzotayom, il faut se préparer à l'aile de Shavuot, qui est l'essentiel de tout Shavuot, c'est cette nuit-là. Cette nuit, cette étude de nuit, où c'est rapporté par le Khida Kadosh et par beaucoup de tzadikim, que la Shrina elle-même, elle descend pour étudier avec toi. La Shrina, c'est-à-dire la partie féminine de la Kadosh Baruch qui est en galoute, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que Shavuot, c'est Tchikuna Malchut. Vous savez qu'il y a des Sphirotes, on en a parlé beaucoup, il y a des Sphirotes dans le monde, c'est les 10 Sphirotes, les 10 forces qu'Hachem a mis pour créer le monde. La dernière qui est connectée le plus avec notre monde, c'est la Malchut, c'est la royauté. C'est aussi pour ça qu'Hachem a décidé que c'était le jour où David Améler est né, et où David Améler a quitté ce monde, qui est le principal roi qu'on a eu, le meilleur et le plus grand roi qu'on a eu, qui était David Améler. Tout Shavuot, c'est le Tchikuna Malchut. C'est la réparation de la royauté, c'est le fait de quoi ? De ramener la Shrina de la galoute, de sortir la partie divine qui s'appelle la Shrina de la galoute. La galoute qui est quoi ? Qui est donc cet exil dans lequel on est depuis déjà plusieurs milliers d'années. Et donc quoi ? On se retrouve dans une situation où maintenant, il faut préparer ça. Donc évidemment, la première chose que recommande tout le monde, c'est de prendre le temps de se reposer cet après-midi. De prendre le temps de dormir. Ils ont fait l'erreur, les béni-Israël, de dormir la nuit de Shavuot. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que recevoir la Torah, c'était la meilleure façon de se préparer. La nuit de Shavuot, ce n'est pas fait pour dormir, nous ont dit Chazal, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont institué cette étude-là, c'est pour réparer le fait qu'ils ont dormi à ce moment-là. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On va dormir avant Shavuot. Avant que commence Shavuot, on va se préparer, idéalement, ceux qui ne travaillent pourront pas, ou ils essaieront, mais en tout cas, ce qui est sûr, ou de sortir plus tôt, ou quoi que ce soit, mais ce qui est sûr, c'est d'essayer de prendre quelques heures pour se reposer, pour qu'on ne perde pas tout le Sahar de cette nuit-là. Parce que c'est rapporté par Ravod Yerosef, entre autres, et par beaucoup de Sfarim, que celui qui maintenant va étudier toute la nuit, qui aura gagné ce Sahar-là, cette récompense-là d'avoir étudié toute la nuit à Shavuot, mais qui maintenant va arriver à Netz, à la prière, et va avoir les yeux qui se ferment et commencer à piquer du nez, nous dire à Ravod Yerosef, il va perdre tout le Sahar de la nuit. Il aurait été préférable pour lui de dormir un peu pendant la nuit, et de se retrouver à faire Netz comme il faut, à faire la Tfila de Netz comme il faut, la Tfila du matin comme il faut, plutôt que de venir et de piquer du nez. Donc chacun se connaît, ce que je vous dis, c'est le top du top. Maintenant chacun se connaît et fera en fonction de ses capacités, en fonction de ce qu'il est capable de faire, et dans quoi il se retrouve. Moi ce que je vous dis, c'est comme je vous ai dit, ce qu'on devrait faire idéalement. Donc idéalement se reposer avant. Ensuite de ça, il y en a qui pensent que parce qu'on fait le miguet, comme on va parler le soir de Shavuot, alors ça nous dispense de faire le miguet la veille de Shavuot, ce qui est complètement faux. Il faut trouver un moment dans l'après-midi, avant que commence Shavuot, de rentrer dans le miguet. De faire un miguet, pourquoi ? Pour se purifier, pour recevoir la cinquantième porte. On ne l'a pas encore reçu, comme nous a dit, je pense qu'on n'avait pas déjà parlé, comme nous dira Benou dans l'écouté Moaran, la cinquantième porte de Gdusha c'est au miguet de Shavuot. C'est le moment le plus important de tout Shavuot, c'est ce miguet là, qui finit la nuit de Shavuot. Mais évidemment que pour se purifier à recevoir cette cinquantième porte, il faut avoir fait idéalement le miguet avant Shavuot aussi. Donc pendant l'après-midi, il est très très recommandé de faire le miguet RF Shavuot. Maintenant, commence... Tu avais une question ? Non mais pas la bonne idée. Ok. Maintenant, commence le leil de Shavuot. On rentre au Hachem ici, on va être ici à Wal-Moshe. Commence Mincha de Shavuot. Ravin, Ravin, la volonté des volontés. Mincha c'est le moment de la volonté des volontés, de prier énormément pendant la Tfilah de Mincha, de prier qu'on soit capable d'avoir les mots qu'il faut pour demander à Kadosh Baruch Hu ce qu'on a besoin pour toute la Torah de l'année. Et parce qu'on ne demande pas encore, mais on demande d'être capable. Comme on dit dans la Tfilah, qu'est-ce qu'on dit ? Avant de prier à Hachem, qu'est-ce qu'on demande ? Hachem ouvre mes lèvres de pouvoir te prier. Parce que même la parole que tu dis, elle dépend d'Hachem. Donc tu dis de demander à Kadosh Baruch Hu de t'ouvrir les lèvres pendant Shavuot et de t'ouvrir le cœur pour pouvoir être capable de te connecter à la Torah que tu vas étudier et surtout de demander ce que tu as besoin comme Torah et la capacité maximale que tu pourras recevoir dans l'année prochaine. Donc déjà ça, c'est déterminé par quoi ? Par Tfilah de Mincha. Ensuite de ça... Hein ? Ah, j'ai dit poté yachetia decha ? Je pense à la Parnassin. Minach Shamaïv. Alors ce n'est pas votre Hachem, c'est votre Tfilah. Pourquoi poté yachetia decha ? Heureusement que vous êtes là pour me reprendre. On manquait des gens, on ne parle pas juste à une caméra. Pourquoi poté yachetia decha ? Parce qu'on va faire aussi poté yachetia decha pendant Shavuot. Mais en vérité, Shavuot, c'est que spirituel. Et toute la Tfilah, même pendant Shavuot, c'est que spirituel pourtant, poté yachetia decha. C'est un aspect matériel. On demande à Hachem la Parnassin. Alors il dit à Beno, toutes les Tfilot que vous allez faire pendant Shavuot, faites très attention qu'elles soient les Tzorer à Nefesh. Qu'elles soient pour le but de votre Nechama. C'est-à-dire que vous allez dire poté yachetia decha. Mais ouvre-moi les portes de la Parnassin de ma Nechama. Ma Nechama aussi, elle a besoin d'une Parnassin. C'est quoi la Parnassin de ma Nechama ? Ouvre-moi la Refua. La Refua de quoi ? De mon Nefesh. Tu demandes à la Refua la guérison de quoi ? De mon âme. Mon âme, elle a besoin d'être guérie. Tout ce que vous demandez à Shavuot, c'est l'équivalent de Rosh Hashanah, mais en Idir Abénou, mais en Rouhani. Donc ça, c'est pour Shavuot. On est maintenant dans Tfilah de Mincha. On vient de finir de Tfilah de Mincha. On rentre dans le or de Tfilah de Harvit. Donc le début vrai de Shavuot. Tfilah de Harvit, il y a un moment particulier à Tfilah de Harvit qu'il faut être méhaven, faire attention, de faire très attention au mot. C'est juste avant le schéma. On dit « Ah, va dans l'âme » que Hachem, il nous aime et il nous a choisis pour nous donner la Torah parce qu'il nous aime. Ces moments-là, c'est un moment propice pour recevoir. L'amour d'Hachem, il est toujours là. Ne croyez pas qu'il change par notre comportement. Ce n'est pas vrai. Par contre, notre capacité à le ressentir, il change. L'amour d'Hachem, il est toujours là. Mais notre capacité à le ressentir, elle change. Donc à ce moment-là, c'est un moment propice pour prendre conscience qu'Hachem, il nous a choisis, que c'est le plus beau cadeau qui peut exister dans ce monde, c'est d'être juif, sans vouloir mettre de côté qui que ce soit. Mais être juif, c'est avoir une échama et lokit, c'est avoir une partie d'Hachem en soi. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde parce que c'est le meilleur moteur qui existe dans tout le monde entier. Le machaï est le suivant. Nous, on est le conducteur. Je l'ai dit dans ceux qui suivent ici pour Emma Assyot, les contes de Rabbi Nachman, il a compris ça. Nous, on est le conducteur. Le moteur, c'est la neshama. La neshama, c'est la partie d'Hachem qu'il a mis en nous. Ça, c'est notre moteur. C'est ça qui nous donne la pulsion de vie. Et la voiture, la carrosserie, c'est le corps. Mais qui il dirige, qui il devrait diriger normalement, c'est nous. Et nous, on est le conducteur. Donc maintenant, cette neshama-là, le juif, il a une neshama et lokit, il a une neshama qui est une partie d'Akazosh Baruch Hu lui-même. Et ça, il faut comprendre, c'est le plus grand cadeau qui existe dans ce monde. C'est le plus grand cadeau qui existe dans ce monde. C'est une grande responsabilité aussi, c'est vrai. Mais c'est le plus grand cadeau. Et ça, c'est un moment particulier pour le comprendre. C'est juste avant de faire le schéma, dans Aavat Olam, de faire le schéma le soir de Shavuot à Arvit. Vous finissez Arvit, évidemment. On rentre vite à la maison parce que nos femmes nous attendent, nos enfants aussi. On va faire maintenant le repas de Shavuot. C'est rapporté dans l'Agmara que qu'est-ce qui réjouit un homme le jour des fêtes ? C'est de manger de la viande et de boire du vin. Donc, on fera cette misva-là. Mais ne pas exagérer parce que ce qui est intelligent, c'est celui qui voit d'avance. Donc, il y a une soirée qui vous attend. N'exagérez pas dans le repas du soir parce que maintenant, vous devez tenir le coup toute la nuit. Et si vous êtes rempli, vous mettez des bâtons dans les roues tout seul. Et c'est dommage parce que tout ce que vous allez récupérer dans la nuit, c'est ça les kélims, c'est ça les réceptacles de toute votre Torah de l'année. Il faut bien comprendre ça. Donc, vous mangez le kabeza de pain, un peu de viande, vous buvez un peu de vin et ensuite de ça, vous chantez. C'est très important de chanter le soir de Shavuot. Il y a une chanson qui est très, très belle qui est que tu demandes à Kadosh Baruch Hu qui te donne des enfants qui sont dans les derrière de la Torah, etc. Des chansons de Torah ou Asho Rechira ou des choses comme ça qui montrent à vos enfants parce que vous êtes aussi une responsabilité vis-à-vis de votre famille de nous damener de la joie parce qu'ils ne vont pas faire le kittikoun, ils ne vont pas faire le nikvé, ils ne vont pas faire tout ça, ni votre famille, ni vos enfants. Vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux de leur faire communiquer ce hors de Shavuot-là parce que qu'est-ce qui va faire que vos enfants suivront vos pas quand vous ne serez plus derrière eux ? C'est l'amour et la joie que vous leur venez de donner au moment où vous-même, quand ils vous ont vu faire les choses, ils ont dit « Ah ça, papa regarde comment il est heureux quand il fait ça, c'est que c'est ça qu'il faut faire. » Mais si vous êtes vite vite dit « Allez, on mange, on mange, on mange, il faut que j'aille faire la Shavuot » et vous ne pensez qu'à vous, vous allez gagner peut-être votre Shavuot de cette année, mais dans 100 ans, 200 ans, vous arrivez à faire six enfants, quand ils ne feront pas la Torah et Mitzvot, allez-nous, ou ceux qui seront dans l'erreur plus difficile, ce sera votre responsabilité aussi. Donc il faut faire attention de donner le temps qu'il faut à votre famille ce soir pour leur donner au moins, leur transmettre dans la joie et dans les chansons le maximum de joie de cette matinée de Torah-là, d'être heureux, d'être juif, d'avoir une échama et le kit et de recevoir la Torah. Une fois que ça s'est fait, idéalement, plus rapidement que Shabbat ou qu'on étend les paroles de Torah, etc., plus rapidement, on fait Birgat Amazon et on va directement à la synagogue. Même si ça commence à 11h15, il y a une Marala extraordinaire d'arriver le plus tôt possible. Et de commencer le Tikkun le plus tôt possible. Parce que 11h15, c'est pour ceux qui lisent parfaitement et qui finissent tout le Tikkun en 4 heures ou en 5 heures. Mais tous ceux qui peuvent venir avant, t'avoir l'erreur et de commencer le Tikkun, d'abord, ça va vous enlever du stress parce que les gens, ils vont arriver, vous avez déjà commencé, vous avez déjà avancé, donc vous n'êtes pas toujours à courir après ceux qui lisent. C'est une première situation. Et deuxièmement, vous recevez du or, c'est le principe du Tikkun. Maintenant, le mieux pour celui qui peut, c'est de lire le Tikkun du Haryakadosh. Pourquoi ? Parce que l'Haryakadosh, il a pris toute la Torah Kula. Il a pris des morceaux de cette Torah-là. Il nous a garantis que celui qui lit ces morceaux-là, il ramasse dans ces morceaux le condensé. C'est un condensé de toute la Torah. Donc maintenant, quand vous allez lire quelques psukhimes qu'il a choisi de Béréchit, dans ces psukhimes, il contenit toute la paracha de Béréchit. Tout le or que vous devez recevoir de la paracha de Béréchit, ils sont dans ces psukhimes-là que l'Haryakadosh, il a choisi. Donc quand vous, vous allez les lire, vous allez recevoir avec quelques psukhimes, tout le or de Béréchit et tout le or de Shemot, etc., etc. Et on peut faire comme ça toute la Torah Kula jusqu'au Zohar Akadosh. C'est la Yerushona de cette paracha, non ? Il prend quelques psukhimes premiers et quelques psukhimes derniers. Ça, c'est pour la Torah. Et après ça, il va passer par les Midrashim, il va passer jusqu'au Zohar Akadosh. Depuis le début jusqu'à la fin, il va prendre jusqu'au Zohar Akadosh qui était le dernier dévoilement de Gdusha qu'il y avait avant le Haryakadosh. Donc ça, c'est un shikkhun qu'il a mis en place qui sont dans tous les sfarim de Leïe Savoie, d'Avodat Hashem, il y sont. Tous les sfarim, il y sont. Ça, il faut lire. Maintenant, au Hachem, ici, on a le Srut. C'est du luxe d'avoir un Rav Srutou qui va donner des shiorim pendant la soirée. Donc ceux qui n'arrivent pas à s'éveiller, qui lisent, au moins, ils écoutent les shiorim en même temps en français, ça les motive, mais au moins, ils continuent à lire. Même s'ils comprennent rien qu'ils continuent à lire. Ils reçoivent, vous prenez des paniers et des paniers de Torah pendant cette soirée-là. Donc vous continuez à lire, etc. J'ai oublié quelque chose, excusez-moi. Avant que commence Shavuot, il y a ce qu'on appelle, Rabbi Nathan, il a écrit ce qu'on appelle l'écouté de Philot. L'écouté de Philot, c'est des Philot, des prières que Rabbi Nathan, il a écrit sur le l'écouté Moirat, sur le dévoilement de Rabbeinu, des enseignements de Rabbeinu. Dans le l'écouté de Philot, il y a deux petites parties qui concernent Shavuot, qui sont des prières pour recevoir Shavuot comme il faut. Il serait très bon de lire ça. Deuxième chose ici que j'ai oubliée, vous voyez qu'on a écrit les choses. Deuxième chose que j'ai oubliée, Rabbeinu, il dit que toutes les fêtes, pas seulement Shavuot, mais les trois fêtes que sont Shavuot, Pessah et Soukot, tout le or, la lumière, la capacité de votre lumière que vous allez recevoir à Shavuot, dépendent de la tzedakah que vous avez fait avant. Et quel tzedakah ? La tzedakah qui fait mal. Pas la tzedakah que vous savez que vous avez à donner, c'est votre marasser normal. Ce qui fait mal, c'est pour ça aussi que Chazal ont institué Veïe de Shavuot de donner 101 pièces. Ça peut être un shekel, mais 101 pièces séparées à un tamit racham. Je pense que c'est le shlaka qui a donné cette segoula-là pour recevoir vous aussi le niveau de tamit racham, être mechaber juste avant Shavuot, être connecté à un tamit racham avant Shavuot. Donc celui qui peut, il prendra, il va à la banque, il fait la monnaie de 101 pièces, de 100 un shekel ou de 100 un dollar où vous êtes ou de 100 euros et vous trouvez un tamit racham, bon le prochain, ce n'est pas ça qui ment, et vous lui confiez laissant une pièce. Mais ce que je suis en train de vous dire ici, c'est que Rabbeinu, il dit clairement que c'est ça qui prépare ta fête, c'est ça qui prépare ta volonté. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on a ? Avant Pessah, on a les dons à ceux qui n'ont pas pour Pessah, la même chose pour les fêtes. Pourquoi ça a été institué comme ça par Hazal ? Pourquoi ? Parce que le secret, il est qu'en fonction de ce que tu donnes, tu changes, et dire Rabbeinu, tu as ton mauvais penchant, c'est-à-dire ton mauvais penchant en bonté. Et comme tu fais ça, tu viens de te mettre à ken, tu es en train de te changer. La sedaka, ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous-même. C'est parce qu'en vous travaillant, en donnant, quand ça fait mal, vous venez de casser quelque chose en vous, une clipa, un empêchement, une clipa, une écorce sur votre cœur, vous venez de la casser et donc maintenant, c'est vous qui avez changé. Et vous êtes plus capable de recevoir à Pessah la Géoula, à Shavuot la Torah, à Sukkot, etc. Donc ça, c'est entre parenthèses avant. Maintenant, pendant, on a dit pendant le Tikkun, idéalement, moi j'étais étonné, mais Rabtutu, il a dit hier, soit dans son shiur, il a dit qu'il interdit à tout celui qui vient parler du Chol, je vous pensais, je n'aurais pas osé le dire, il interdit à tout celui qui vient au Tikkun, c'est-à-dire qui vient à la soirée pour parler d'autre chose que de Torah, de ne pas venir. Il préfère ne pas venir parce qu'il dit lui, même et c'est vrai, qu'il perd non seulement son Sahara à lui, c'est-à-dire sa récompense à lui d'être venu étudier, il la perd en parlant de choses complètement Frol, le foot, ce que vous voulez, et en plus de ça, il fait perdre aux autres. Donc, c'est évident qu'idéalement, essayez de vous concentrer de parler d'autorat et si vous ne pouvez pas parler d'autorat, ne parlez pas, c'est une nuit, c'est possible, je vous jure, c'est possible. Donc, essayez de travailler, je vous dis, tout dépend, toute votre année, tout votre élevation d'autorat, elle dépend de ce moment-là. Donc, maintenant, on est dans toute la soirée de Shavuot, dans tout le Tikkun, on passe le Tikkun du Haré à Kadosh, c'est bien, en plus de Tikkun, si on a le temps, d'étudier quelque chose qu'on n'a jamais étudié. Il dira Benu, de l'ekhadech, de faire une nouveauté, d'étudier une nouveauté pendant Shavuot pour être la trala, pour être le début de toutes les nouveautés de l'année. Donc, toujours, c'est bien d'étudier quelque chose qu'on n'a pas étudié, qu'on sait, il y a par exemple un Likout et Moran 65, le Samerhe, sur Ruth, qui est incroyable, que peut-être on étudiera si vous voulez, ou en tout cas, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas étudié, qu'on veut étudier, il dit, c'est très bien de faire ça comme ça. Hein ? Une nouvelle alaha, quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas étudié, quelque chose de méchetech pour vous, de nouveau pour vous. Ça, c'est très important. Évidemment, le Rav le dit pendant la veillée, mais Achazot Laya, ne pas oublier de faire Shema Israël, de prendre sur vous Olmachot Shamaim, qui est d'ailleurs la représentation même de David Améler qui est le symbole de tout ça. J'ai oublié aussi, mais ce n'est pas grave, je vous le dis, avant de commencer Shavuot, votre femme, elle va allumer les bougies. Chez Breslev, on allume cinq bougies. Quelles cinq bougies ? Deux, parce que c'est la Lola de deux géants de la Torah, David Améler évidemment que vous savez, et le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov aussi, c'est ça, il l'a le jour de Shavuot. N'est-ce pas ? Ils ont dit la veille, mais moi j'ai... Le sept, le sept sept. Ah, c'est le lendemain. Ah, parce que Houssaret, ça va, voilà, je n'avais pas compris. Chazak. Heureusement, c'est le sept, il va le lendemain, mais comme en Houssaret, ils font deux jours, ils allument. Moi, j'ai l'habitude de le faire de toute façon veille de Shavuot, d'allumer pour le Baal Shem Tov. Anyway, de toute façon, on dit, c'est toi qui reviens, de toute façon, on dit que la Neshama du Tzadik, elle descend dans le monde trois jours avant et trois jours après, même s'il est vivant toujours dans le monde, mais il y a un or particulier de cette Neshama, trois jours avant la Lola et trois jours après la Lola. Donc, on est dans les temps d'allumer pour le Baal Shem Tov. Après ça, c'est écrit dans la Gemara que Rabbi Shimon, il a dit sur lui-même et sur son fils, ainsi que sur Yotam, Yotam, excusez-moi, Ben Oziahou, qui était un roi, il a dit que si les trois étaient ensemble, ils auraient été Métakènes, toutes les fautes, toutes les fautes de Tovam Israël depuis, depuis le début du monde, depuis Adam HaRishon, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la Menni Mashiach. Donc, les Bressev, ils ont l'habitude d'allumer trois bougies, une pour Rabbi Shimon, une pour Rabbi El Hazar Ben Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Baruchay, donc Rabbi El Hazar Ben Rabbi Shimon qui est son fils, et une pour Yotam Ben Oziahou. Donc, ça fait cinq bougies en tout, et évidemment, une en plus pour Rabbi Beno Akadosh qui lui a dit qu'il a fini déjà le travail et qu'il finira, ça veut dire que déjà on est dans le temps du Mashiach. Ça fait six, pour celui qui veut. Bezra Tachem, tout ce que je vous dis, c'est du plus, c'est pour maximiser tout le hors de Shavuot. Ensuite de ça, à la fin de votre Tchikouen, qui va arriver, si vous avez bien commencé, Bezra Tachem, entre trois heures et demie et quatre heures du matin, puisque ici, Alot HaShachar, c'est quatre heures, je l'ai noté, c'est quatre heures onze, et Nets, c'est cinq heures trente-sept, donc Alot HaShachar, c'est quatre heures onze, l'aube, ce qu'on appelle l'aube. Donc, avant Alot HaShachar, il faut faire le Mikveh, qui est le moment le plus important de tout Shavuot. Au moment du Mikveh, c'est un moment extrêmement pourri pour faire Tshuva, c'est la cinquantième porte de Glusha que vous allez recevoir. Les quarante-neuf portes sont passées, c'est les quarante-neuf jours du Joujouen-Homer. La cinquantième porte, il dit plus que ça. Il dit à Beno qu'en vérité, les quarante-neuf portes que vous avez passées, elles sont seulement en potentiel jusqu'au Mikveh. Au moment du Mikveh, vous prenez la cinquantième et toutes les autres d'un coup. Vous récupérez tout ce que vous avez fait pendant quarante-neuf jours plus la cinquantième au moment du Mikveh. Donc, c'est très important de faire Tshuva, de dire pardon à Hachem, surtout sur le Bitoultora, c'est ça le principal. La Gmara, elle dit, si un homme, il a des épreuves, qu'il a des épreuves, on lui envoie du hain au neige, on lui envoie des punitions, qu'il fasse attention à ses marasaves, à ses actions. Et s'il ne trouve pas des problèmes dans ses actions, qu'il sache que c'est Bitoultora, que c'est à cause du... C'est quoi le terme exact pour Bitoultora en français ? Hein ? L'annulation de la Torah qu'il aurait pu... En potentiel, qu'on lui a donné en potentiel qu'il n'a pas réalisé. C'est l'annulation de la Torah. Donc, on se retrouve dans la situation que ce Mikveh-là, c'est le moment le plus important. Il faut être méhaven. Il y a comme ça un minhag de faire 310 de vilas. Vous allez voir des gens dans le Mikveh, ils montent le doigt, ils le baissent 310 fois, même s'ils sont toujours intérieurs pour faire en sorte que c'est comme s'ils faisaient 310. C'est une guématrie particulière. Mais nous, simplement, 3 ou 7 fois selon le minhag de chacun. Chai, exactement. 310 mondes. C'est Chai en la mode, c'est 310 mondes. Donc, s'il y en a qui font ça comme ça, ceux qui sont normales, on va dire, ils vont faire 3 ou 7. L'essentiel, qu'un de ces 3 ou de ces 7-là, il soit, il dira à Benoum jusqu'à ce que vous rentriez à l'intérieur de l'eau jusqu'à ce que vous n'ayez plus de souffle. Et après ça, vous sortez. Il dit, c'est Pidyon Nefesh. Ça s'appelle un Pidyon Nefesh. Ça veut dire, comme vous avez donné votre Nechama, vous êtes au bout du rouleau, vous ne pouvez plus respirer. Ça s'appelle Pidyon Nefesh. C'est Métaken, énormément les dynimes. Ça diminue beaucoup les dynimes. Très important qu'une de ces villas-là soit jusqu'à on rentre à Lotashahar, on revient à la synagogue, c'est à Lotashahar. Au moment d'aller et de revenir au Mikveh, c'est un moment extrêmement propice pour faire Ibu Dédout. C'est un moment extrêmement propice pour parler avec Akadosh Baruch Hu, pour lui parler, pour lui demander de recevoir de la Torah au maximum, de la meilleure façon qui soit, et d'être à voir le keli propre parce que ribouille or aussi ça existe. Ça veut dire, avoir trop de lumière pour ce qu'on a, ça nous fait du mal. Il faut avoir le montant de lumière qu'on est capable de recevoir et que ce soit le maximisé. C'est ça qu'on nous demande. Donc, le moment d'Ibu Dédout le plus propice, c'est justement avant Alotashahar. Celui qui n'y aura pas, il faudra, il faudra, je parle à moi-même, il faut trouver un moment de faire Ibu Dédout dans Shavuot. Vous ne pouvez pas passer à travers ça. Il faut parler à Akadosh Baruch Hu au moins une demi-heure à une heure pendant Shavuot. Si ce n'est pas dans la nuit, vous le faites la journée, vous le faites quand vous allez à la synagogue ou quand vous revenez, l'essentiel c'est d'en faire et l'idéal, l'idéal c'est de le faire en allant dans le migvé et en revenant du migvé. Ça c'est le moment le plus propice. Ensuite de ça, on va faire Alotashahar, on va faire les brachotes de Birkatatora. On ne fera pas brachotes de Nethilat Yadayim si on n'a pas dormi et même il y a Mahloket même si on a dormi sur la table, etc. Donc on ne fera pas brachotes de Nethilat Yadayim. Si il y a quelqu'un qui vient à la synagogue à ce moment-là et qui a dormi, il vous acquittera. Vous demanderez qu'il vous acquitte. Mais on fera tous les restes de Birkatatora. Et ensuite de ça, on va matril l'Adfilah de Neth. L'Adfilah de Neth, ici c'est ça qu'on fait ici. Ceux qui sont zorrés de faire l'Adfilah de Neth c'est extraordinaire cette nuit-là. L'Adfilah de Neth c'est au moment du lever du soleil qui est ici à 5h37. Donc ça c'est le moment où on fera la Hamida. Mais il y a tout ce qui vient avant. Il nous dit, je vais vous lire parce que c'est tellement beau, il nous dit le Shlach Adosh que pour les toutes c'est l'Adfilah, avant l'Adfilah. Il dit le Shlach Adosh bouddhiste qui écrit qui est un chant extraordinaire. Sa tefillah elle est écoutée. Sa prière elle est écoutée. Celui qui fait l'Adfilah avant l'Adfilah c'est une façon pour lui, c'est une segoula pour que sa tefillah soit écoutée. Et il n'y aura pas de Mekatregim il n'y aura pas il enlève les Mekatregim c'est-à-dire les accusateurs sur sa tefillah parce qu'il a fait l'Adfilah mais il n'y aura rien de mal qui va arriver à votre filah juste parce que vous avez fait l'Addon Alam. Alors il y en a qui le chantent mais il y a une façon rapide de chanter l'Addon Alam vous chantez ça prend une minute et demie vous l'avez fait. Evidemment, c'est le même segoula aussi mais c'est un peu plus difficile à dire il y en a souvent qui le font les marocains c'est mais on va dire c'est facile pour tout le monde c'est accessible à tout le monde on peut le faire essayez de faire ça avant l'Adfilah ensuite de ça donc oui je n'ai pas dit aussi avant l'Adfilah on fait ça avant le Shabbat c'est le rap qui m'avait appris ça avant le Shabbat aussi on le fait c'est que comme vous n'allez pas donner l'Addaka pendant toutes les prières de Shavuot alors ce qu'on fait c'est que vous prenez 18 pièces même de 10 agourot avant la prière de Mitra donc dans la journée et vous prenez 3 par 3 et chaque fois vous dites ça c'est pour Mitra avant Shavuot ça c'est pour Harvit de Shavuot ça c'est pour etc etc de toutes les prières de Shavuot ça fait 18 pièces en tout jusqu'à Harvit Motsaï et Shavuot Rabbeinu il ne dit pas comme ça Rabbeinu il dit on est censé les mettre on y pense et on dit maintenant je consacre ces 3 pièces là qui sont là bas pour la tzedakah pourquoi on fait ça ? parce qu'encore c'est Tshikun Malchut il dit Rabbeinu ça fait partie de la réparation de la royauté de la royauté d'Akadosh Baruch Hu évidemment de donner ces pièces de tzedakah là à ce moment là donc ça c'est pour la tefillah ensuite vous savez tout le monde a le Minak Baruch Hashem si on a fait la tefillah on est joyeux on va chanter etc il y a une chanson spéciale je ne vais pas faire chanson parce que moi je ne suis pas mais non mais Ravniria il n'est pas là vous aurait mis le feu mais ce qui est sûr c'est qu'il y a une chanson particulière qu'on chante après après la tefillah vous savez Baro Eloke No Shébon Lir Vo Do ça c'est en général dans les séquelles de Brestes c'est ça qu'ils chantent après la tefillah et évidemment ah oui j'ai oublié quelque chose de très important pendant la tefillah aussi le moment le plus important selon Rabbeinu c'est ce moment là qu'il faudrait chanter idéalement je vais juste vous traduire ce qu'il y a écrit parce que c'est tellement beau il faut comprendre ce qu'on dit à ce moment là d'un amour éternel tu nous as aimé notre roi notre dieu tu as mis sur nous un ramou de l'amour quelque chose de beau sur nous notre roi notre père apprends-nous les lois de la vie pour faire ta volonté encore une fois je mets le point que c'est faire sa volonté on va revenir dans les côtés à la porte que ça veut dire faire sa volonté d'un coeur parfait ça veut dire oui prends-nous en pitié et pitié sur nous c'est quoi la pitié que tu dois avoir sur nous et donne en nous la bina la bina c'est le discernement les avines de comprendre les haskil de monter de grandir l'ishmoa d'écouter l'ilmod d'apprendre mais surtout les lamed d'apprendre pour nous-mêmes et d'apprendre aux autres l'ishmoa de garder cette partie-là c'est la partie selon Ramenu qui est la plus importante à être méchavène dedans maintenant une fois que la fila elle est faite on a tous le minhag étant donné qu'au moment de Matan Torah ils venaient de recevoir la Torah ils ne pouvaient pas maintenant ils n'avaient pas des ustensiles propres pour faire faire du mèchoui etc donc on a pris le minhag dans l'israël de faire un repas de lait le meilleur moment pour le faire c'est le matin c'est ce qu'on appelle saoudashniya c'est le deuxième repas de Shavuot parce qu'il y a deux justes de repas il n'y a pas de saoudashni c'est à Shavuot c'est considéré comme deuxième repas il faudra idéalement manger du pain à ce moment-là dans ce repas-là et lorsqu'on va faire ce repas-là et qu'on va manger du pain on sera dans saoudashniya on mangera du lait comme en souvenir entre guillemets mais en vérité il n'y a pas de souvenir on recrée quelque chose en faisant ça on mangera un repas Khalavi Bezrat HaShem après ça à mon avis il y en a qui vont aller dormir c'est normal on va dormir un petit peu pas trop parce que c'est pas non plus vous n'allez pas perdre toute votre safar de dormir toute la journée c'est pas justifiable vous dormirez pour être bien l'après-midi il y en a qui refont un autre repas de viande pour être mekayem la mitzvah de manger de la viande et de boire du lait ils font un autre repas vers une heure ou midi une heure Bezrat HaShem et sinon sinon oui mais une petite déche royale et sinon et sinon au moins l'après-midi est réservé normalement pour lire les théilimes finir le livre des théilimes puisqu'ils disent avec nous que les théilimes c'est la cinquième porte de tshuva et cacher dedans toute la tshuva d'un homme le repentir d'un homme est caché dedans donc si le livre même sans y penser sans le chanter si vous le chantez et vous dansez c'est encore mieux mais si vous faites juste le lire ça prend environ normalement trois heures et demie de le lire pour quelqu'un qui lit normalement pour ceux qui ne lit pas normalement il fera ce qu'il peut moi je vous dis le top maintenant vous faites ce que vous voulez si pour vous trois heures et demie c'est dix théilimes et bien HaShem va lui compter comme si vous avez fini parce que vous avez fait trois heures et demie de deux théilimes c'est pas plus compliqué que ça HaShem il demande l'effort il demande le coeur de l'homme c'est ça qu'il demande on le redit à chaque fois mais c'est bien de le redire à chaque fois je ne veux pas parce que maintenant je vous dis des fois quand on dit des choses et qu'on n'est pas les receptacles pour les recevoir on dit bon ben c'est rien alors je vais rien faire de Shavuot non ce que vous faites c'est parfait c'est pour vous c'est tout en fonction de ça l'année prochaine vous ferait plus l'année prochaine vous ferait plus c'est tout mais si vous restez et vous dites ça y est de toute façon je n'y arrive pas alors ce n'est pas la peine et ben vous resterez toujours le même vous ne changerez pas l'année prochaine vous ne serez pas plus grand l'année après non plus donc je vous dis l'après-midi il est réservé normalement pour faire théilime et pour lire ou étudier maintenant c'est en français c'est traduit en français avec le rachis etc ça existe le livre de Ruth pourquoi le livre de Ruth parce que Ruth c'est écrit je vais vous apporter un mahamar du rabbi du rabbi de Lubavitch le rabbi de Lubavitch il dit comme ça il dit que c'est écrit dans la Torah que celui qui veut se convertir alors que c'est écrit dans la Torah que le converti vienne se convertir le rabbi pose une question il dit je ne comprends pas que la Torah dise que le non-juif vienne devenir juif ou vienne se convertir pourquoi que le converti vienne se convertir c'est une redondance il dit le rabbi non il dit parce que en vérité celui qui s'est converti vraiment c'est à dire qu'à la fin on voit qu'il est un vrai juif sachez qu'il avait une échelle juive depuis le début il était juif depuis le début juste en haut il a choisi ou Hachem a choisi ou lui et Hachem ils ont choisi que son épreuve ça va être de se convertir c'est une épreuve pour lui ça a été une épreuve et c'est l'une des plus grandes épreuves c'est l'une des plus jures d'être en dehors et de revenir dans la Torah et de revenir et il dit le rabbi de Lubavitch sachez que c'est pas seulement ce passout là c'est vrai qu'il parle dans la pub chat du converti mais il parle en vérité de chacun de nous parce que chacun de nous on est converti par rapport à une mitzvah on ne fait pas une certaine mitzvah converti on vient se convertir par rapport à cette tshuva là on vient devenir ça veut dire quoi qu'en nous on a une échama éloquite qui veut tout faire qui veut tout accomplir mais on ne fait pas tout on le sait donc chaque fois qu'on ajoute sur nous même qu'on prend sur nous même on vient se convertir aussi et qu'est-ce qu'on dit la même chose c'est un converti la maison d'Avai Tshuva un Ba'al Tshuva on n'a pas le droit de lui rappeler ses fautes un converti non plus on n'a pas le droit de lui rappeler qu'il était converti c'est le même Ainyan et c'est important de comprendre que le jour de Shavuat on est Ba'al Tshuva sur quoi ? sur tout le bitou le Torah qu'on a fait sur toute la Torah qu'on a raté et qu'on aurait pu accomplir et ensuite de ça ensuite de ça on a évidemment Mincha qui est Rahava des Rabbines la volonté des volontés et on va voir ce que ça veut dire on a Arvit on a l'Avdala on rentre chez nous on fait l'Avdala Rabbi nous il dit il est bon après l'Avdala 5 minutes mais de prendre un livre et de l'ouvrir pourquoi ? de Torah évidemment pourquoi ? parce que c'est très vrai tous les matins on demande à Kadosh Baruch Hu dans le schéma avant le schéma s'il te plaît Hachem donne-nous la Torah donne-nous la Torah aide-nous à comprendre la Torah et qu'est-ce qui arrive juste après la filiale du matin la plupart d'entre nous qu'est-ce qu'on fait ? on court au travail on n'ouvre même pas un livre de Torah c'est comme quelqu'un les Mashal je vous donnez un Mashal une comparaison quelqu'un il est endetté jusqu'à l'os il appelle un Richard qu'il connait de sa famille il lui dit allo dis-moi est-ce que tu peux me prêter l'argent ? il dit pas de problème viens demain il récupère l'argent le gars qu'est-ce qu'il fait ? il ne va pas après ça le lendemain il rappelle je suis broke je suis cassé est-ce que tu peux me prêter l'argent ? il dit pas de problème viens demain le lendemain il va il ne va pas il dit la même chose pour nous tous les matins on demande à Hachem s'il te plaît dans mon Torah mais tu ne viens pas ouvrir un livre toute la journée à quoi ça sert de demander ? au moins maintenant tu viens de finir Shavuot ouvre un livre montre que tu veux après ça le reste ça va venir avec le temps alors ça c'est pendant tout Shavuot maintenant ça c'est au niveau des actions vous avez bien vu on a fait le cédère normal maintenant je vais vous dire c'est quoi l'essentiel de Shavuot et ça c'est contenu en secret en secret dans un Likute Alachot de Rabbi Nathan le Likute Alachot Arayf Gimel Rabbi Nathan il dit en vérité c'est le secret du compte qu'on a fait en ce moment qui est le qui est le compte de la princesse disparue c'est contenu ici Tabriyot c'est contenu ici dans ce Likute Alachot là mais Rabbi Nathan ne dit pas que c'est contenu ici mais c'est contenu ici je vous le dis parce que c'est dévoilé comme ça alors je vais vous dire qui aïkar iridat aneshama l'essentiel pourquoi l'aneshama les ehah olam elles descendent en ce monde ce monde qui est complètement qui est chafal qui est poussière qui est complètement matériel c'est seulement la raison pour laquelle la neshama elle descend dans ce monde c'est seulement pour la volonté c'est quoi ça on va voir c'est seulement Rabbi Nathan il ajoute pas des mots il vous dit tachleskye qu'aider chez tiske les razones vishlemut afin que tu sois méritant de recevoir d'atteindre une volonté parfaite et à cause de ça Hashemi fait en sorte que la neshama elle descend dans ce monde elle descend du qui sait à Kavod où elle est attachée où elle est connectée avec Hashemi et elle descend dans ce monde complètement déconnectée de ce qui sait à Kavod là maintenant dans un corps complètement gashmi complètement matériel donc matériel qui est très loin de son macom de Kavod du macom de Kavod et tout ça c'est seulement pour la volonté parce que Hashemi est barah il a voulu donner du mérite à Israël qu'il mérite tout le bien le bien absolu le bien vrai de façon parfaite au-dessus de tout il est en train de dire ici vous savez ceux qui ont suivi l'explication du conte ils le savent pour ceux qui savent on va juste le redire rapidement le Khidouj de Rabbeinou dans le conte numéro 1 c'est qu'on n'est ni la neshama ni le corps la neshama c'est Hachem ça appartient à Hachem le corps c'est une enveloppe ce qu'on est c'est quelque chose entre les deux ce qu'il dévoile ici Rabbeinathan c'est que ce qu'on est c'est la volonté ce que tu es vraiment c'est ta volonté donc maintenant Hachem il a fait tout un stratagème pour envoyer la neshama dans ce monde pour faire grandir ta volonté ça veut dire te faire grandir toi et c'est ça le bien absolu qu'il dit Rabbeinathan le bien absolu c'est d'avoir la plus grande des volontés pour c'est ça le bien absolu le bien qui est au-dessus de tout c'est de mériter d'avoir une volonté parfaite on va voir c'est quoi cette volonté là c'est pour ça c'est pour ça que la neshama elle est rendue loin de son makom de son propre de son lieu seulement pour faire grandir le ratzon il va dire comment ça marche il va expliquer parce qu'il est connu que tout celui qui s'éloigne de quelque chose qu'il aime son ratzon pour cette chose là elle augmente sa volonté pour cette chose là elle augmente Dugma il donne l'exemple suivant s'il y a un enfant qui adore son père il est toujours chez lui il est toujours collé à son père même si son amour il est énorme pour son père on ne peut pas dire qu'il a de la volonté d'être avec son père pourquoi ? parce qu'il est tout le temps avec son père il n'a pas de manque s'il n'y a pas de manque il n'y a pas de volonté il est tout le temps avec son père il kiffe c'est vrai il l'adore mais il n'a pas de volonté puisqu'il est tout le temps avec lui aval mais il fait un long voyage il quitte son père les éma comme dans un autre endroit à ce moment là le ratzon la volonté elle s'éveille elle grandit elle grandit elle grandit elle grandit pour son père et ça c'est le secret du Baal Tshuva c'est quoi le secret du Baal Tshuva ? c'est que la Neshama c'est une partie d'Hachem la Neshama c'est quoi sa volonté ? c'est d'être connecté à Kodesh Bauchou comment elle se connecte ? c'est ça la clé de la connexion donc elle sa volonté c'est ça maintenant qu'est-ce qui fait celui qui est complètement en dehors de la Torah ? plus tu es loin moins tu es connecté donc plus tu fais une barrière toi ta volonté elle fait une barrière à la Neshama la Neshama elle grandit sa volonté elle est de plus en plus loin de plus en plus loin de plus en plus loin elle grandit sa volonté d'être connecté à Hachem et toi tu fais une barrière pour cette volonté là mais le jour où tu fais Tshuva qu'est-ce qui se passe ? tu enlèves la barrière et maintenant toutes les volontés qu'elle a accumulées comme une explosion ils rentrent dans ce monde ils connectent au corps et ils s'avancent et c'est pour ça que nous dit la Gemara dans un endroit où le bar Tshuva il se trouve même le Tzadik Gamur il ne peut pas se trouver pourquoi ? parce que le Tzadik Gamur il n'a pas grandi sa volonté c'était le fils qui était tout le temps avec son père celui qui est né dans une famille religieuse celui qui est tout le temps connecté avec Akash Barucho il est Akash Barucho il kiffe mais il n'a pas grandi sa volonté mais celui qui est loin qui était de l'autre bout du monde au Tibet ou en Inde où il s'est retrouvé je ne sais pas où et qui réalise un jour qu'il y a Hachem et que maintenant il veut faire Tshuva qu'est-ce qui se passe ? la Klippa sa Klippa qu'il a créée elle s'évapore et maintenant toute la lumière de sa Neshama elle illumine au grand jour et c'est pour ça qu'on voit des Tzadik Gamur qui deviennent beaucoup plus grands que des gens qui étaient tout le temps dans la Torah parce que toute leur vie ils ont grandi sa Neshama elle a grandi sa volonté et il va dire ici quelque chose d'encore plus grand il dit que peut-être on va lire dans les mots alors il dit ici quelque chose d'incroyable il dit ici qu'on sait que qui en est aussi notre libre arbitre tout le monde il ne tient que sur le libre arbitre il dit Rabbi Nathan écoutez bien il dit Rabbi Nathan c'est où où réside notre libre arbitre où est-ce qu'il est ce libre arbitre comme on a dit dans un autre chiot où est-ce qu'il réside dans notre volonté c'est quoi cette libre arbitre là c'est de vouloir de vouloir continuer à Mamchir ça veut dire de ne pas faire de barrière à la volonté de la Neshama d'être proche d'Akadach va-ro faire Torah Omizot Mahasim Tovim donc toi tu es ta volonté ta volonté ta seule volonté c'est de faire oui ou non un barrage à cette Neshama à cette volonté de Neshama à cette volonté divine est-ce que toi tu veux être le relais de la volonté divine dans ce monde et comment tu fais avec Torah Mahasim Tovim et Mizvat ou bien il y a quoi ou bien tu vas être une barrière et tu vas dire non c'est pas pour moi et tu bloques la volonté divine dans ce monde ça c'est ton libre arbitre à toi ça c'est là où réside ton libre arbitre à toi c'est ça l'Ahrat Shamaim c'est est-ce que tu continues la volonté tu es le représentant d'Hachem dans ce monde et tu fais la volonté d'Hachem et tu manques sa volonté c'est ta volonté même si ça fait mal ou bien non tu bloques cette volonté là ça c'est ton libre arbitre on va le voir dans les mots parce que tout celui qui est loin de son père sa volonté s'il l'aime sa volonté de se rapprocher elle est plus grande on va émettre cet écart et ça c'est vraiment l'écart l'essentiel de l'épreuve de l'homme et de quelle épreuve de l'épreuve de la Bechira de l'épreuve du libre arbitre chez l'Adam plus il va être loin et plus sa Nechama va grandir son Ratsun et son Ratsun est contenu elle ne peut pas le sortir de toi parce que tu le bloques le jour où tu vas enlever les blocages toutes les Ratsunot vont sortir toutes les volonté elles vont sortir et à ce moment-là il va se connecter au Ratsun de qui ? d'en haut celui de la Nechama celui de Hashem de Barach mais Ratsun est un Ratsunot qui est le Ratsun des Ratsunot la volonté des volontés comme on dit qu'un Mitra c'est la volonté des volontés je vous dis c'est la volonté des volontés c'est pour ça aussi que quoi ? M. Rabbeinu il est parti Mitra de Shabbat qui est le moment dit Rabbeinu des volontés David Améler quand est-ce qu'il est parti ? Mitra de Shavuot et de Shabbat qui était aussi Shabbat volonté des volontés c'est ces moments-là où les Tzadikim ils sortent ils quittent leur corps pourquoi ? parce que c'est le moment où se révèle la volonté sublime de la Kadosh Baruch que tu fasses sa volonté et la volonté à ce moment-là de la Kadosh Baruch c'est quoi ? c'est que tu reviennes à lui que la Neshama elle revienne à lui donc maintenant les Tzadikim ils entendent ça leur Neshama ils entendent ça David Améler sa Neshama elle entend sa volonté c'est pour ça qu'elle elle est descendue elle s'est sacrifiée pour toi ça veut dire qu'Hashem il se sacrifie pour toi c'est Hachem qui descend pour toi ce qu'il a fait en bien il l'a fait en mal c'est pour ça que la même chose qu'il y a des volontés bonnes qui sait faire Torah il y a aussi des volontés mauvaises qui est quoi ? nous dire l'état à vote l'état à vote c'est quoi ? les envies les envies c'est quoi ? trois envies principales la nourriture les femmes et l'argent on en a parlé juste avant l'Eshio mais quoi ? on n'a pas le droit d'être marié ? on n'a pas le droit d'avoir une part d'à ça ? alors quand est-ce que la volonté devient mauvaise ? quand tu veux seulement pour la chose elle-même quand tu veux l'argent quand tu veux les femmes quand tu veux l'akhila tu veux manger tu ne veux pas tout ça ça a été fait pourquoi c'est dans ce monde alors ? l'argent il est nécessaire la Parnassah comme dans le compte il est nécessaire mais pourquoi ? parce que tu as besoin de servir Hachem tu as besoin de faire la volonté d'Hachem pour faire la volonté d'Hachem il faut acheter des défilines il faut donner la tzedakah il faut acheter un habit ou un bijou pour juger sa femme avant les fêtes tout ça il faut le faire comment on fait avec l'argent ? donc l'argent tu en veux tu travailles mais pas pour l'argent l'argent ça te dégoûte tu le veux parce que ça te sert à faire la volonté d'Hachem tu veux manger pourquoi ? Shabbat tu es en train d'élever c'est le moment il dira Benou il n'y a pas de limite de manger Shabbat pourquoi ? parce que tout ce que vous mangez c'est kadosh pourquoi ? parce que c'est Shabbat c'est la glusha de Shabbat une principale glusha de Shabbat c'est manger pourquoi ? donc vous voyez quoi l'Akhila elle est nécessaire mais si vous ne pensez qu'à manger et vous mangez pour manger pour la nourriture elle-même là le Ratsun il vient d'être prêt par la Sitra Khara la volonté c'est pire encore que de la bloquer ce que vous avez fait maintenant vous l'avez transféré au mauvais côté vous l'avez amené au mauvais côté parce que vous avez fait la volonté de quoi ? une volonté seulement pour la chose elle-même et il dit ça c'est fait exprès d'accord ? pour garder notre Bechira notre Bechira elle est que notre volonté elle soit bonne c'est ça notre volonté c'est de prendre la volonté de la Nechama et de l'amener au bon alors c'est comment on fait que ce soit équilibré il a amené les Serhara le Samer même toutes les forces du mal qui quoi ? qui veulent prendre cette volonté là qui veulent se nourrir de la Nechama de Dieu qui veulent se nourrir de la Nechama de cette lumière de la Nechama pourquoi ? pour assouvir les désirs du corps les désirs des femmes de l'argent et de l'akhila et quand ils font ça eux ils se nourrissent et eux ils sont heureux comme dans le conte où ils chantent ils dansent c'est pour ça qu'il y a des volontés des désirs dans ce monde-ci d'abord l'amazé parce que c'est contre le Ratson de la Gdusha c'est contre le Ratson la volonté de faire la volonté d'Hachem et ça c'est la raison pour laquelle il y a des tas à vote on est bien on est à la fin je voulais vous dire ça c'est l'essentiel du travail pourquoi je vous dis ça parce que c'est comme on dit c'est la raison pour laquelle la Nechama est descendue dans ce monde c'est la raison pour laquelle on a été créé tout ce monde ça tout ce monde là il est pour que tu veuilles faire la volonté d'Hachem il veut pour que tu te colles à la volonté d'Hachem pourquoi ? parce qu'à la fin quand tu vas remonter c'est ta volonté qui va remonter et comme dans le conte c'est écrit que toute ta vie tu cherches la Batmêlech la fille du roi la fille du roi c'est ta Nechama mais pourquoi tu cherches ta Nechama ? parce que le jour où tu la trouves c'est toi qui deviens le fils du roi le jour où tu trouves ta Nechama la Nechama elle retourne au Christi la Kavod mais toi qu'est-ce que tu as gagné ? tu es devenu le fils du roi qui fait sa volonté que le Hachem on soit Zohé de recevoir la Torah et que 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 la Torah c'est juste une conséquence et surtout qu'on soit Zohé de dévoiler notre volonté que notre volonté soit seulement sa volonté la volonté d'Akha Jouba O'Khou Amen Amen